Et c'est le retour de 13h15 le samedi, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle saison. Au sommaire aujourd'hui, des hommes et des loups, source de fantasmes mais aussi d'angoisse bien réelle pour les éleveurs. Dans les Hautes-Alpes, la semaine dernière, une image retient l'attention. Neuf hommes cagoulés et armés enregistrent une vidéo et menacent de réagir. Le loup est la cause de leur colère. 12 500 brebis tués en 12 mois. Très vite une réaction, celle de plusieurs associations qui s'indignent de cet appel à la violence. Où est la solution pour enfin apaiser ces tensions et trouver une cohabitation ? Direction le Mercantour, Lyon et le Vercors pour une immersion auprès des hommes et des loups. Documents 13h15 signé Patrice Brugère, Vincent Fischmann et Élise Lénier. Le loup attaque souvent à la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là que la brigade loup prend position. Ces agents de l'État sont les seules habilités à tuer le grand prédateur. Vous ne verrez pas leur visage car le sujet est sensible. Des fois t'as une fenêtre de tir de 3-4 secondes. Si dans les 3-4 secondes t'as pas saisi ta chance, tant pis pour toi. Dans les hauteurs du Mercantour, les loups sont revenus depuis 30 ans déjà. Mais cet été, les attaques sur les troupeaux se sont multipliées. 80-100 mètres là. 200 mètres. On essaie de trouver un peu l'optimum pour tirer, pour être prêt. On fait tous les réglages les lunettes aussi. Le préfet des Alpes-Maritimes vient d'autoriser plusieurs prélèvements. Le terme officiel pour la chasse aux loups. Nous n'avons pas l'autorisation de filmer le tir. Ici, à plus de 2000 mètres d'altitude, il y a 700 brebis pendant toute la belle saison. Ce troupeau est en première ligne face aux loups. C'est pour le protéger que la brigade est intervenue cette nuit-là. La bergère Laurence a toujours côtoyé les loups. Mais les prédateurs sont généralement invisibles. Et le gros, il est malin. Parce que dès qu'il est sorti sur la crête, il a déjà, il y avait la lune. Donc dans le perrier là-bas, c'est compliqué. Et puis lui, il n'est jamais sorti au clair. Et après, c'est les trois jeunes mous de l'année dernière qui ont... C'est ces petits, quoi. Ouais. Parce que l'individu qu'on a tué hier, c'était pas un gros machin. C'est un truc de l'année dernière. Il y avait le gros. Le gros et trois petits. Et les trois comme ça. Ça veut dire que je réserve. On continue à avoir des attaques de l'autre côté. Vous voyez ? Ah bah oui, parce que c'est pas la même équipe. Ça veut dire que là, vous en avez vu quatre. Donc il doit y en avoir au moins douze. Et le gros des attaques, c'est où, là ? Plus dessous dans le bois ? Ah ouais. Pendant le trajet. Et puis bon, ils sont dans ce chemin-là. Ce chemin qui est boisé. C'est boisé, donc... Mais bon, après, ils peuvent très bien... L'année dernière, il était au-dessus, hein ? Vous aviez l'air surpris, messieurs, qu'il y ait plus d'attaques cette année longue ? C'est une espèce qui se développe vachement, qui en est de plus en plus, ça nous étonne pas. Mais ici, sur le secteur, c'est quand même un endroit où il s'est tué quand même pas mal debout. Donc qui est quand même encore de la récurrence au niveau des attaques. Moi, je trouve que cette année, on a plus que d'habitude. Ça attaque de tous les côtés. Laurent, ça te fait quoi de les voir, toi, ces garçons-là ? C'est bien qu'il y ait une intervention pour que j'ai moins d'attaques, moins de soucis, quoi. Même si c'est momentané, parce qu'après, ça revient. Pour moi, c'est un moyen de se défendre, parce que moi, j'ai pas le permis de chasse. Et puis je me vois mal garder les moutons avec le fusil à l'épaule toute la journée. Ça, on peut pas tout faire. Voilà. Voilà. Donc... Puis c'est pas mon truc, moi, non plus. Donc chacun a sa fonction. Nous avions rencontré Laurence il y a un an, au même endroit. Ici, la bergère a toujours connu les attaques de loups. Je n'arrive pas à imaginer une montagne dénuée d'herbivores, dénuée de troupeaux, quoi. Est-ce que vous êtes comme ceux qui pensent qu'il faudrait l'éliminer totalement, le loup ? Moi, je pense pas comme les gens. Voilà. C'est ma réponse. Je fais partie d'un terroir. Donc, je m'adapte au terroir. Ce qui est normal. Mais il faut pas que ça fasse des dégâts trop importants, parce que là, là, ça... Après, on est... C'est... Ça remue, quoi. C'est... Chaque saison, en moyenne, les brebis de Laurence subissent une centaine d'attaques. C'est un septième de son troupeau qui disparaît à cause du loup. Sur ce territoire sauvage, le bilan pourrait être bien pire. Sans les mesures de protection pour les moutons. Enclos électriques pour la nuit. Et les patous, ces gros chiens de garde venus des Pyrénées. Tout est subventionné. L'État soutient les bergers confrontés aux loups. Mais ça ne suffit pas à arrêter totalement les attaques. Ce vautour dans le ciel n'est d'ailleurs pas un bon signe. Il y a certainement une bête qui s'est fait tuer. À quoi vous voyez ça ? Les vautours, ils sont conséquents. Il y en a comme un 7-8. Et puis les corbeaux. Ça doit pas être très loin. Les pâturages s'étendent sur plusieurs kilomètres. On est toujours à l'écoute des aboiements de chiens, d'un brouillis suspect, d'un bellement suspect. Et Laurence est seule pour surveiller tout le troupeau. Je sais pas où elle est passée. J'ai les vautourques et les corbeaux qui sont au-dessus. Mais ça se pose pas. Je sais pas où c'est. Et donc je regardais si elle était pas en contrebas. Parce que là c'est un lieu où souvent... Je retrouve des bêtes qui sont tuées par le loup. Donc on y va avant de plus rien trouver. Parce que si on trouve plus rien, on peut plus se faire rembourser les bêtes qui sont tuées par le loup. Donc faut y aller assez rapidement. L'Etat indemnise la valeur de chaque animal tué. Mais il faut pouvoir prouver l'attaque et identifier la victime. Mon travail c'est aussi d'aller trouver les bêtes mortes. Alors des fois, c'est pas évident d'emmener le troupeau et puis en même temps d'aller chercher les bêtes qui sont au contrebas de la montagne. Je vois le corps. Je vois du rouge. Bon voilà. Donc déjà, des traces de sang sur les pieds. Ce qui prouve que la bête s'est fait tuer ici. Là c'est le contenu de la pence parce que le loup sort la pence. Parce que c'est pas appétant. C'est aussi un signe de prédation. Il y a la peau en dessous. Hop, 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 hop. C'est un bélier, je crois que c'est le bélier. J'espère qu'il y a la plaque encore à l'oreille. Bon, faut que je regarde s'il y a la tête. Oh, j'ai pas la tête. Il n'y a pas la tête. Ah, la mâchoire. Ah, la mâchoire, donc. Ah, peut-être que je trouve la tête en bas avec la colonne. Il y a encore une partie de la peau, là. À moins qu'il y ait deux bêtes. Là on voit que c'est frais, que c'est duré sans. Ils sont s'aboyés hier, là. Je retourne pour voir si je trouve la plaque. Eh ben non, hein. J'ai même plus les oreilles. Je suis dégoûtée. Ils ont de l'appétit, hein. Et ça vous fait quoi de voir ça ? J'ai l'habitude. J'ai l'habitude, ça me fait rien. Ça me provoque pas trop d'émotions. Sauf si c'est une bête que j'avais au biberon, que j'aimais même en particulier. Après, bon, ben voilà, c'est comme ça. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Je fais de mon mieux. Voilà, c'est tout. Pour sa bête tuée, Laurence peut recevoir jusqu'à 200 euros d'indemnité de l'État. En France, on avait perdu l'habitude de vivre avec ce grand prédateur. Exterminé par l'homme, le dernier loup du pays a été officiellement tué en 1937. Menacé alors de disparition sur tout le continent, il devient une espèce protégée en 1979. Une convention signée à Berne interdit désormais de chasser le loup. Et c'est depuis les Abruzes en Italie où il subsistait que le prédateur regagne les Alpes françaises. En 1992, deux loups sont observés pour la première fois dans le Mercantour. Quelques années plus tard, ils sont une trentaine. Ils gagnent progressivement les Pyrénées, les Vosges et le massif central. Depuis le débat fait rage. D'un côté, les éleveurs exaspérés. Tous les ans, on est confrontés de plus en plus à la prédation. Dont certains menacent de prendre les armes contre le loup. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, plus de 600 animaux sont morts sous les crocs du loup dans le 0,5. La pression n'est plus tenable pour les éleveurs. Et à l'opposé, les écologistes qui se félicitent du retour de l'espèce. Une victoire pour la biodiversité. L'État met en place le plan loup qui indemnise les éleveurs, aide à la protection et fixe un quota de loups à éliminer. 10% chaque année pour limiter sa progression. Malgré cela, en 2018, 12 500 brebis sont tués pour une population officielle de 500 loups. Dans les prochaines années, tout le territoire français pourrait être colonisé. Et en pleine, on ne s'imaginait pas être confronté aux grands prédateurs. À 160 km de Paris, dans Lyon, les loups sont arrivés il y a un an. Nous étions là pour les premières attaques. Au moment du départ à l'école... En voiture. ...Laurence a été alertée par un voisin. On a un copain agriculteur qui habite juste en face du parc. Et là, il a dit qu'il avait des brebis qui n'allaient pas bien. Il pense qu'il y en a trois mortes. Donc on va y voir. Ah oui ! Alors, mes brebis, comment t'as l'ombre ? Attends, je regarde. Tiens, regarde ! Il y en a une là-haut, qui n'est pas à sa place, tout au fond, là. Il y en a une là. Non, mais là, c'est pas normal. Je suis censée en avoir 21. Bon, alors il reste mon bélier, qui est là, n'est-ce pas ? Et après, il y en a une qui a été attaquée au cou, là. Et ensemble. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en vois que six, je pense qu'il y en a là-haut. Il en manque neuf. Putain, c'est pas possible, ça. Pour se protéger des attaques, Laurence rentre son troupeau à la bergerie tous les soirs. Mais faute de place, certaines brebis ont dormi dehors. Et ici, il y a un an, pas d'enclos électriques, ni de patou. Oh bah ! Et est-ce qu'il l'a mangé, même, pour ça ? Sous, là. Sans chien de protection, les brebis sont des proies très faciles pour le loup. Il n'y en a qu'une. De façon instinctive, il en tue un maximum. Manifestement dérangé par la proximité du village, il a à peine eu le temps de manger. Tout ça pour une. En plus, il l'a grignoté. À la limite. Il tue pour manger, mais là, il tue pas pour manger. Il mange pas. Là, là, j'ai envie de casser la tête à quelqu'un, mais c'est... Je vais pas me retrouver contre quelqu'un. Là, j'ai envie de... d'hurler, mais je le ferai pas non plus. Parce qu'il y a encore mes enfants et que je vais m'effondrer quand ils seront plus là, pour pas qu'ils me voient. C'est pas comme ça que j'ai envie que ma fille, elle apprenne à compter en comptant les brebis mortes dans les prévues. Là, on n'est pas en montagne. Là, il n'est pas caché par la végétation. On est en pleine zone céréalière. On me dit, mais non, il fait que passer. T'es sûre que c'est un loup ? T'es sûre que c'est pas un chien ? Putain, mais qui regarde ? Que les gens s'arrêtent et qu'ils regardent, franchement, pour voir ce que c'est, quoi. C'est mort. J'en ai mort. Il y a la PUC 12, dont eu de blessés. C'est un carnage. J'appelle les gardes ? Ou tu les appelles ? J'appelle les gardes. Comme à chaque fois, une enquête est ouverte. La police de l'environnement tente de comprendre ce qui s'est passé et définir si le loup est bien le coupable. pour Laurence et Sébastien, son mari, c'est toute une méthode d'élevage qui est remise en cause. C'est des brebis présumées pleines. Ils ont des petits dans le ventre. Nous sommes revenus dans Lyon. Une année s'est écoulée depuis l'arrivée du loup. Pour Laurence et Sébastien, il a eu 7 attaques en tout. La dernière en juin. Et un total de 38 brebis tués. Le couple d'agriculteurs a été indemnisé. Attention. Vas-y, ça se m'appouille. 160 euros pour chaque animal tué par le loup. La question du grand prédateur reste sensible. Tu en as entendu parler ? Il y en a un qui m'a dit qu'il y en avait dans le Morvan, qu'elle avait toujours eu dans le Morvan. Là, il y en a un qui est arrivé sur la région haut-thunoise. Il commence à faire parler de lui forcément par des attaques. Il y a quelques années seulement qu'il est arrivé dans nos régions. On en entendait parler avant dans le sud. Et puis ça gagne. Et dans les Vosges, il y en avait même en Lorraine à un moment. Il est toujours là. Il y a des conséquences financières importantes. On a beau vous indemniser de ci, de là, c'est loin de payer tout ce que vous perdez. C'est reconnu longtemps après. C'est des subventions à court terme. Et encore... Parce que j'ai un dispositif anti-loup, avec les chiens, les chiens de protection et puis les filets. Ça ne suffit pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi on ne vit pas avec le loup. parce qu'il y a plus de boulot déjà, il y a plus de boulot qu'avant. Parce qu'avec les deux chiens, il faut y aller tous les matins voir s'il n'y a pas des attaques. Il n'y a pas de mesure de protection efficace à 100%. Donc, après, c'est avoir des pertes tous les ans. Et ça, les gens, ils disent que c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est bon, t'as bien tâché ? Le loup, il a réussi à s'imposer ? Oui, forcément. Forcément. Dans toutes les discussions. Avec nous, avec l'extérieur, avec nos enfants. Surtout avec elle, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est tellement mignon dans un parc, les loups, quand ils ne mangent pas nos moutons. Sur l'exploitation, il a fallu s'adapter à l'arrivée du loup. On les voit ? Elles sont là-haut. Ah, on ne les voit plus. Elles sont cachées, maintenant. Et adopter des mesures de protection contre les attaques. Les 500 moutons sont désormais gardés par deux jeunes patous. J'ai l'impression que mes patous marchent très bien comme chien de troupeau. t'accorde. Tiens. Tiens, ma belle. Tu viens ? Oui, je sais, t'as faim. Allez, va manger. Prenons que les autres ils sont froids. Laurence, vous nous présentez, c'est qui ? Alors, voilà, Oli. Une des deux chaînes de protection qu'on a achetées au mois d'octobre. Donc, c'est un gros bébé. Un gros bébé, on va dire ça comme ça. Elle n'a que 10 mois, n'est-ce pas ? Normalement, on sera adulte à 2 ans. Mais bon, ben voilà. C'était soit les chiens ou soit plus de brebis. Et alors ? Ben, on essaye des chiens. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment ou un autre, il y aura encore des brebis. Mais je n'ai pas envie de voir mes brebis massacrées. Je n'ai plus envie de voir mes brebis massacrées. Donc, on trouve des solutions comme on peut. Donc là, voilà. Achat et nourriture, les deux patous sont un investissement de 2 000 euros pour l'instant à la charge de l'exploitation. Là, on s'est dit que si ça continue à attaquer, on bazardait les brebis, on en gardait 100 qu'on rentre ou qu'ils restent en bâtiment. Et moi, j'allais chercher du boulot ailleurs. ça fait quand même 4 mois qu'on n'en parle. Donc, la solution, c'est si les chiens marchent, c'est bien. Sinon, il faudra trouver autre chose. Depuis l'arrivée des patous, il n'y a pas eu d'attaque de loups. Mais Laurence reste prudente. Elle a prévu d'acheter un 3e chien. Dans le Vercors, les loups sont présents depuis plusieurs années. Thierry continue pourtant d'y mener un troupeau de 1 000 brebis chaque saison. Un petit peu tard pour les sortir, mais avec la naissance des agneaux, c'est une journée un peu particulière. Cet été, il n'a subi qu'une seule attaque. Avance à gauche, Joy. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Ma première prise de contact avec le loup, je retrouvais les bêtes, les 4 fers en l'air, ouvertes au niveau du thorax et il manquait que le coeur et le foie. Il ne touchait pas aux épaules, il ne touchait pas au gigot, il ne touchait pas aux côtes. C'était assez étonnant. Là, ça a été difficile, physiquement et psychologiquement. Je faisais du feu dehors jusqu'à 2 heures du matin. Je mettais des bougies sur les fenêtres de la cabane parce que du coup, j'avais rapatrié le troupeau à côté de la cabane. Je mettais des bougies sur les fenêtres en me disant peut-être que les lueurs, tout ça, ça peut l'effrayer. En fait, il n'y a rien qui marchait du tout. J'étais vraiment à ramasser la petite cuillère. J'ai dû perdre 10 kilos cette année-là. Maintenant, peut-être que le métier, le métier, il se fait avec le loup. Donc, ou tu le fais avec le loup, ou tu ne le fais pas. En gros, c'est un peu ça maintenant. On n'a pas le choix. Si Thierry paraît si serein aujourd'hui, c'est en partie grâce à un scientifique. Jean-Marc Landry. Toujours aussi chargé ? Quand on monte en montagne, comme ça, on a des gros sacs parce qu'il faut monter le matériel pour la vision nocturne. Ce chercheur suisse étudie les attaques de loups. J'ai la caméra thermique. Ah oui, puis il est chaud pour faire des cafés. Il s'agit de comprendre comment le prédateur fonctionne, notamment la nuit, et ainsi pouvoir améliorer les moyens de protection. On doit pouvoir surveiller tous les environs, pas que le parc. Mais sur le parc, c'est le point central. En fait, on tourne à 360 degrés pour vérifier si on ne voit pas le loup arriver. Là, c'est top. En fait, on essaye aussi de rester à une certaine distance du troupeau pour ne pas perturber l'observation. Et puis, il faut être un peu discret. Donc là, j'ai des buissons, donc je vais me positionner ici avec la tente qui sera derrière. Comme ça, dans le paysage, on ne voit rien. Jean-Marc, c'est bon, on se remplace là ? Oui, on est prêts pour la nuit. Dans l'objectif de la caméra thermique, le troupeau de Thierry. Comme chaque soir, le berger ne part que ses brebis. En général, le loup apparaît vers les 9h30, un peu 9h30, 10h, tombé de la nuit. Tu le vois traîner jusqu'à 2h du matin. Puis après, je ne sais pas, ça se calme et ça revient au petit matin. Mais là, je ne suis pas inquiet du tout par rapport au nous. Tu vois, il y a tous les patous qui sont là, il y a du monde, on est là. Là, il faudrait qu'ils soient vraiment gonflés. Une fois l'enclos électrique installé, Thierry a terminé son travail. Il ne reste que les patous pour protéger le troupeau. L'observation de Jean-Marc peut commencer. On voit un tas de choses la nuit, on voit un tas de choses. Ce qu'on a découvert, quelque chose qui est important, c'est que le chien de protection fonctionne vraiment bien. On voit l'efficacité du chien, on voit quand il court après le loup et ils font un travail extraordinaire, ces chiens, extraordinaire. Et ça, c'est la caméra thermique qui nous a permis de le révéler, de le voir, se confronter au loup. On a eu des séquences complètement folles. Parmi ces enregistrements, cette séquence rare, filmée quelques semaines plus tôt au même endroit. En plein milieu de la nuit, deux loups s'approchent de l'enclos. Ils tentent de trouver une faille à la protection. Les patous, tous dans l'enclos, ne sont pas encore alertés. Contre toute attente, un des deux loups décide de sauter par-dessus la barrière électrique et lance son offensive. C'est la panique dans le troupeau. Un patou se réveille et lance la contre-attaque. Le loup s'enfuit et s'échappe en sautant à nouveau la barrière. Cette attaque, Jean-Marc et Thierry l'ont décryptée pour trouver une parade. Tac. Le patou sort et ça y est, le loup repart aussi sec. On se croirait dans un dessin animé de Tex-Avry. Le loup qui rentre et qui repart au secours. C'est le fait de savoir que c'était un couple qui m'a permis de choisir de sortir deux des quatre patous. Du coup, les loups n'ont plus du tout la même latitude et n'arrivent plus à approcher le troupeau comme ils veulent. Et pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça marche. Les loups n'ont pas réussi à contourner ça. C'est ça qui nous manque en tant que berger, c'est d'avoir des images la nuit comme ça. C'est super, ça n'a pas de prix. Il faudrait que ce soit tout le temps. Là, c'est un exemple qui est très intéressant parce qu'on voit que dans ce cas-là, il y a un loup qui a appris à passer une clôture. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment il a fait pour apprendre à passer une clôture. Mais si aujourd'hui, on met des chiens à l'intérieur puis à l'extérieur ou plutôt à l'extérieur des enclos électrifiés, ça signifie que le loup ne peut pas apprendre parce qu'il ne peut pas s'approcher, il ne peut pas explorer la clôture. Et ce qui est très fort là-dedans, c'est qu'on s'associe au même titre avec le berger qui a son expérience de berger et une autre expérience de scientifique. Et puis les deux connaissances conjointes permettent de trouver une solution. Et c'est ça qui est nouveau et je pense que c'est l'avenir. C'est ce travail en commun entre la connaissance des éleveurs et des bergers et celle des scientifiques. Alors pour ou contre le loup, la question continue de diviser. Dans le mercantour, malgré les patous et les enclos électriques, les attaques continuent. Ah, il y a une sonaille là, mais je ne sais pas où c'est. Ah, elles sont là. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en a six là. C'est pour ça que je sais, il me semblait bien que... Tu les as toujours à l'oeil quoi tes... Il y en avait des prêts. Je ne veux pas les laisser là. Si tous les jours, ils me prélèvent un ou deux agneaux et que je ne m'en rends pas compte ou que je ne les trouve pas, au bout d'un moment, ça fait mal quoi parce que ça fait... Le troupeau est réci quand même. Laurence a perdu 75 brebis cet été et 4 loups ont été abattus par les brigadiers. Mais ce n'est pas une raison pour changer son mode de vie. On va se les chercher sans garou. Il n'y aura plus qu'à les faire cuire après. Ça, un peu d'ortie. C'est mon potager de la montagne. Oui, bébine. Qu'est-ce que tu prends ? Tu peux te montrer là ? C'est des épinards sauvages. Ça donne... Comme Popeye, ça donne des forces. Ah, ça râle. Pourquoi ça râle ? Parce que les agneaux... Ça, c'est un agneau qui appelle sa mère. J'espère qu'il n'y a rien arrivé. C'est toujours un souci. Je me dis que c'est un agneau qui s'est fait manger par le loup. Il s'habitue, il s'adapte. Puis qu'ils sont de moins en moins farouches. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à ton avis ? Il faut se défendre. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est se défendre. Il faut les réguler, quand même. La montagne, qu'elle appartienne à eux, à nous, peu importe. Les moutons, on ne leur appartient pas. Parce que j'y tiens, quand même, à mon autre troupeau. Entre les humains et le grand prédateur, la cohabitation n'est pas simple. Pour prendre un peu de hauteur sur le problème, il nous fallait notre scientifique suisse. On a tellement peur de parler du loup aujourd'hui parce que ça crée tellement d'émotions, tellement de conflits que personne n'ose en parler. On ne peut pas garder le loup sur un piédestal comme on le fait aujourd'hui. Même si moi, je n'ai pas envie qu'on tire des loups. Mais vous ne pouvez pas travailler dans un système pastoral comme ici en disant qu'on ne tirera jamais un loup. Ce n'est pas possible. Il y a aussi une question philosophique. Notre devoir est aussi de protéger les autres espèces, pas que l'humain. Et si je suis capable aujourd'hui de trouver des solutions pour que l'homme, les activités humaines, et le loup puissent vivre ensemble, comme le loup sera un ambassadeur de toutes les espèces dont on ne voit jamais, on ne parle jamais comme les oiseaux, les insectes, etc., j'ai espoir aussi qu'on va laisser une place pour toutes les autres espèces qui sont moins sexies. Alors faut-il apprendre à vivre avec le loup et accepter en France au 21e siècle ce sursaut du monde sauvage. Voilà pour cette cohabitation et ces tensions. Un document que vous pouvez retrouver en replay sur le site et l'application de France Info rubrique magazine. Ce soir, le retour de 20h30 le samedi. Au sommaire, le grand Charles Aznavour, un an après sa disparition et le succès des trois cafés gourmands. Mais avant cela, bien sûr, toute l'actualité à 20h. Passez un très bel après-midi. Sous-titrage ST' 501